Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi, j'ai chaud, je suis fatiguée, je sors d'une sieste, il fait 36 000 degrés, mais je suis motivée à déprimer. Voyons, on ne doit pas se mentir, le jeu, on n'est pas sur une grosse poêlade géante, on est plutôt sur une... Bah sur un léger désespoir latent, mais c'est pas grave, c'est une expérience comme une autre. Non, puis en vrai, il est badant, mais... Attendez, je vais vous rapprocher le micro. Il est badant, mais il est beau, il est bien, il est prenant, et pour le moment, je n'ai fait crever personne. Donc écoutez, allons-y ! On reprend, je mets mes petits écouteurs, et bah motivation, et j'espère m'en sortir aussi bien pour la suite. Espérons qu'il n'y ait plus d'insectes quand même, j'aime autant. Continuer ! Nous descendons à présent vers une région vallonnée. Le paysage se fait encore plus aride. Mais normalement, enfin après je ne suis pas immensément calée tant en géo qu'en climat, mais normalement, plus on monte, moins il fait chaud, non ? Je ne sais pas, après peut-être que ça change, mais... La route est bordée d'anciennes vignes depuis longtemps désertées. Aujourd'hui envahies par des buissons épineux si secs et si gris qu'on ne sait pas très bien s'ils sont morts ou vivants. Nice. Par contre, pourquoi en haut c'est en rouge ? Parce que normalement là j'ai tout méga ? Je sais plus... Normalement c'est-à-dire que j'ai trop de monde par rapport à la bouffe que j'ai ? Oh mais ils vont aller chercher ! Bientôt, au détour d'un chemin poussiéreux, nous découvrons en contrebas une large vallée au creux de laquelle se dessinent les silhouettes inquiétantes d'anciennes habitations rafistolées. Ce ne sont que des assemblages de tôles, d'acier et de résidus impropres à protéger les fragiles animaux grégaires que nous sommes. Je fais signe aux autres de me rejoindre. Vous avez vu ? Ouais, il y a des gens. Pas mal de gens. A vue de nez, ça ressemble à un grand camp provisoire, qui est devenu définitif, et il est sans doute bien gardé. Campos de esclavitude. Inaya et Sohan échangent quelques répliques rapides que je ne comprends pas. Inaya me résume ensuite. Nous avons entendu parler de cette région, mais nous ne pensions pas l'avoir de nos propres yeux un jour. Les accès sont gardés par des esclavagistes. Ils contrôlent les passages vers le nord et accumulent les réfugiés dans des camps de ce côté des montagnes. Ils les forcent à travailler pour eux. Comment ça ? Sohan hausse les épaules. Ils se servent d'eux pour exécuter toutes les tâches ingrates ou physiques jusqu'à l'épuisement. Certains sont vendus au plus offrant. Et ceux qui ne survivent pas, ils utilisent leur viande. Nice ! Génial ! Enfin, c'est ce qu'ils se racontent en tout cas. Sam vient se serrer contre moi. Il tremble un peu. Tu m'étonnes ! Et après on s'étonne que je fasse des cauchemars ! Mais c'est normal ! Ils sont probablement armés jusqu'aux dents. Oui, mais nous sommes à l'extrême périphérie des camps. Nous ne risquons pas grand-chose à glaner des informations discrètement. En effet, nous pourrions aller jeter un oeil, Nora et moi. Bon, pfff ! Est-ce que c'est vraiment utile, genre ? J'ai vu Walking Dead, hein. Vraiment, je me rappelle le chemin de la voie ferrée, là, qui nous emmène au camp de la libération, je sais pas quoi. Ah non, 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 mais ça va, hein. Non, mais attends, tout le monde dit oui, c'est un camp de psychopathe, c'est des esclavagistes, on va peut-être pas aller taper la discute. Raphique s'éclaircit la gorge. Je sais que vous êtes plus discrets et rapides que moi, mais je crois qu'on aurait un coup à jouer ici. Avec ces gens-là, il y a peut-être moyen de s'en tirer à bon compte. À bon compte ? Tu veux dire faire du troc ? Mais on n'a rien à leur proposer. Ah si, Naya et Sohan ! T'imagines ! Raphique m'adresse un sourire en coin. Au contraire, je crois qu'on a en stock la chose qui leur manque le plus. Une baignoire ? Mais non, l'espoir ! À des esclavagistes ? Je pense qu'ils s'en battent l'œil avec une patte de gno, hein. Bah oui, on n'a pas de baignoire, maman. Effectivement. Explique-toi. Non, mais on peut demander des explications, ça coûte rien. Explique-toi. Raphique nous rassemble autour de lui avant de commencer ses explications. Il y a forcément de la nourriture dans ce camp. Sinon, ils ne pourraient pas être aussi nombreux au même endroit. Pas assez pour tout le monde, a priori. Tout à fait. Mais bien assez pour une petite troupe. Tu veux voler leurs ressources ? Non ! Enfin, pas directement ! Raphique ? Il me fait signe d'attendre et poursuit ses explications. Raphique, ça pue, hein. J'annonce. Là, tu parles... Là, tu sais, si on était en réunion avec mes modos et que le projet, c'était genre... Il me proposait un truc, je ferais cette tête-là, genre. Ça part avec un malus, ton plan, Raphique. Si on en choisit quelques-uns et qu'on leur propose de nous accompagner au Nord en échange de quelques ressources. À eux de se débrouiller pour nous les ramener. Et tu te fiches de la façon dont ils s'y prennent ? Franchement, oui. Et ensuite, comment on les fait passer ? Non, mais allons au bout de l'idée ! Bah, avec nous, évidemment ! Mais nous, comment on passe au juste ? Ah, ça, je sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est qu'on y réfléchira mieux le ventre plein. Je n'aime pas vraiment la façon dont Raphique voit les choses. Mais il a raison sur le fait que nous représentons sans doute le meilleur espoir pour ces gens-là de traverser les montagnes un jour. Si on peut se faire quelques alliés, c'est sans doute une bonne chose. Mais j'ai pas compris. Il veut faire des alliés avec qui, en fait ? Attends, 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 attends. Voyons l'historique. Parce que là, il veut causer avec les esclavagistes ou avec les mecs en prison ? Ah, je pense qu'il veut négocier. En fait, il veut parler avec les mecs prisonniers et en faire venir certains avec nous contre de la bouffe. Mais du coup, ça l'aiserait les autres, non ? On verra bien. Tu es prête, Nora ? Ah, on y va, du coup ? Elle a qui est-ce ? Allons-y. Ah bon ? Ah non, mais c'était pas mon plan, moi. Mon plan, c'était d'écouter le plan. Et là, les gars, là, les gars, là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi, hein. J'ai pas mal cliqué, hein. Nous descendons discrètement vers les premiers abris. L'odeur A caractéristique de la crasse humaine s'intensifie rapidement. Euh... Est-ce que ça change quelque chose qu'ils ont le bas du visage couvert ? Je veux dire... Est-ce que le fait d'être à visage découvert, ça va vraiment jouer quand les autres vont les voir ? Ils sont pas connus, donc... T'sais, c'est pas genre... Je sais pas, Tom Holland, tu vois. On va se couvrir, bah tant qu'à faire. Protonjons nos narines, hein. Autant pour atténuer la puanteur que pour nous protéger d'éventuelles maladies. Voilà. Plus nous approchons, plus il est évident que les gens qui sont là ne sont pas une menace. Parmi les débris de tôle et de pierre assemblés en abris de fortune, leur silhouette famélique se traîne difficilement. Ils ont l'air à bout de force et sont pour la plupart amputés d'un ou plusieurs membres ou gravement blessés. Ah oui ! Euh... On les suit discrètement ? On les suit discrètement, c'est chaud quand même, non ? On reste immobile ? On va clairement rester immobile. On va clairement rester immobile. Une fois la patrouille hors de vue, nous attendons de longues minutes en silence avant de continuer prudemment notre approche. On ne nous remarque pas immédiatement. Chacun est trop occupé à simplement survivre un jour, une heure ou une minute de plus. Ils ont disposé quelques bidons sales autour du camp, sûrement pour essayer de récupérer l'eau de pluie, mais les réceptacles sont désespérément secs. Un vieil homme unijambiste au visage ravagé par la maladie finit par nous repérer. Je perçois l'étonnement dans son regard, et il ne nous quitte plus des yeux. Je fais un signe à Nora et nous nous rapprochons de lui. Ah ouais, ah oui, il est dans un seul état, hein ? Dès que nous sommes à portée de voix, il m'harmonne quelque chose en espagnol d'une voix éraillée et rugueuse. On aurait peut-être dû emmener les deux choupies, là, hein ? Je réponds en arabe, puis en français. Il hoche la tête pour le français. Vous n'êtes pas d'ici. Non, en effet. Vous êtes beau. Ne sachant quoi répondre, je me dis qu'il s'est sans doute trompé de mots. Pourtant, il nous regarde de haut en bas avec un mélange d'envie et de respect. Je me rends compte que nous sommes dans une forme olympique comparée à la moyenne locale. En particulier Nora. Sa silhouette athlétique et sa grâce féline suscitent forcément l'admiration. Qui êtes-vous ? Je suis Camille et voici Nora. Nous ne sommes que des voyageurs. Voyageurs ? Voyageurs. Il répète le mot avec gourmandise, comme s'il appréciait un médélicat. Los Caminantes Sagrados. Caminantes de la Esperanza. Je parle pas espagnol, je... Franchement, vous me direz, à ceux qui parlent espagnol, est-ce que je m'en sors bien ? J'ai jamais fait d'espagnol de ma vie, à part Zorro. Voilà, c'est tout ce que je connais d'espagnol. C'est Don Diego de la Vega et c'est Norita. Voilà, c'est tout... Je hausse un sourcil sans comprendre. Je remarque que des larmes coulent en silence le long de ses joues. Mais si, il y a de l'espoir. Il y a Esperanza. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ignorant ma question, il semble soudain sortir de sa rêverie et lance autour de lui des regards paniqués. Vous ne pouvez pas rester là, ils vont revenir. Partez vite ! Attendez, nous avons encore des questions à vous poser. S'il vous voit ici, c'est fini. Il vous comprend les jambes, la tête. Il vous comprend les ailes et vous deviendrez comme nous, comme moi. Qui ça, il ? Les tourmenteurs. Ils sont cruels, ils patrouillent, ils vont vous voir. Fuyez ! Je vais quand même demander ça, parce que c'est quand même pour ça qu'on venait à la base. Une dernière chose. Est-ce qu'il existe un moyen de passer vers les montagnes ? Son visage abîmé reste figé un instant dans une expression impénétrable. Revenez cette nuit si vous voulez en savoir plus. Je vous aiderai. Mais pas maintenant. Trop risqué. Partez vite ! Ils nous chassent à grands renforts de gestes emprunts de panique. Quelques autres personnes semblent enfin nous remarquer et nous suivent du regard pendant que nous quittons le camp pour regagner les hauteurs. Mais ils peuvent sortir du camp. Ouais, mais bon, s'ils ont rien, ils vont pas aller bien loin. Une fois que l'assemblage hétéroclite d'abris de fortune se trouve loin derrière nous, je repense aux nombreux miséreux entassés qui y survivent tant bien que mal, et à ce que le vieil homme a dit au sujet de nous couper les ailes. Je ne peux m'empêcher de me rappeler la dernière fois que j'ai dormi dans une grande ville. Ah, retour dans le passé. J'avais une vingtaine d'années et j'étais de passage en ville à cette époque. Quelle ville déjà ? J'ai oublié son nom, ça n'a pas vraiment d'importance. C'était une de ces grandes villes modernes aux abords du désert, bâtie grâce à la fortune de l'or noir au siècle précédent. Frappée par les crises et les guerres, l'amoncellement de structures métalliques et bétonnées s'était rapidement transformé en piège pour des citadins affamés et exploités par une caste dominante politique, militaire ou religieuse. Ou les trois à la fois. Comme chaque année, on y faisait face à des pics toujours plus élevés de température. Sauf que cette fois, quelques degrés de plus pendant un peu plus longtemps et c'était trop. Vraiment trop. Les gens tombaient comme des mouches. Les hôpitaux de fortune s'étaient improvisés là où il y avait encore un peu d'ombre et de fraîcheur. Dans des gymnases, des halls de gare, des parkings souterrains. Mais les pannes électriques empêchaient l'installer du matériel. Les annonces résonnaient en continu dans les rues diffusant par le biais de haut-parleurs les crachements de leurs recommandations désuètes. Hydratez-vous. Ne quittez votre domicile qu'en cas d'urgence. Évitez les efforts physiques importants. La vacuité de telles consignes aurait pu être drôle si elle n'était pas si tragique. Suivre ces conseils supposait d'une part d'avoir accès à de l'eau potable et d'autre part que le dit domicile ne se soit pas déjà transformé en véritable four. Finalement, ces recommandations ne concernaient en réalité qu'une toute petite partie de la population. Je suis dehors ce jour-là à la recherche d'un peu d'eau. J'ai été hébergée la veille par une petite famille sans autre richesse que leur bienveillance et leur humanité. La moindre des choses est de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur rendre l'appareil. Je suis donc là à arpenter les rues dans l'espoir de trouver une source d'eau qui ne soit pas insalubre. Les routes sont désertes. Ça fait longtemps que le carburant est devenu rare et hors de prix. C'est vraiment beau. Je fais une parenthèse dans tout ce drame pour dire que c'est vraiment joli. Tout à coup, un bruit sourd me fait sursauter. J'en cherche l'origine. Autour de moi, la chaleur qui émane du bitume est presque insoutenable. Je finis par trouver à quelques mètres un oiseau écrasé au sol. Je regarde, incrédule, le petit tas de plumes blanches ensanglantées. Un autre bruit similaire me surprend. Encore un autre, et un autre. Et puis plein d'autres. Je cours à la recherche d'un abri, parce que là on va se prendre un pierre sur la gueule. Je cours à la recherche d'un abri. Je crois que je me mets à crier et les bras en coupe au-dessus de ma tête. Autour de moi jaillissent en une multitude assourdissante de bouquets macabres, des gerbes, de plumes et de sang. Finalement, je m'engoufle dans une entrée d'immeuble où je me presse avec une dizaine d'autres passants. Le temps se suspend. Nous regardons en silence les oiseaux s'écraser pendant longtemps. Trop longtemps. Quand finalement cela s'arrête, le sol brûlant est recouvert de plumes qui retombent mollement dans l'air étouffant. Nous avons tous autant de mal à réaliser que c'est terminé que nous en avons eu à comprendre lorsque ça a commencé. Pendant plusieurs minutes, j'ai l'impression d'entendre encore chuter les volatiles. Le craquement étouffé de leurs os fragiles résonne dans le silence. Mais je suis presque sûre que je les imagine. C'est fini. Je cherche les regards de ceux qui se sont abrités avec moi. Sous le petit préau où nous sommes serrés les uns contre les autres, les regards sont fuyants. Ils vont vers le sol, mais pas trop loin. Surtout pas trop loin, pour ne pas risquer de trop en voir, et surtout de ne pas avoir à y penser. Il y a quelques murmures maladroits qui n'ont pour but que de conjurer l'insupportable silence. Remplir le vide au plus vite pour ne pas se soumettre au vertige de la responsabilité. Il y a un enfant qui, tout de même, se met à pleurer. Effectivement, c'est d'ailleurs le seul à qui on voit un visage sur le tout. Il pleure longtemps. Et les adultes s'en vont. Nous restons là, l'enfant et moi. Lui qui pleure et moi qui regarde fixement le désastre. Ils auraient pu parler aux gamins quand même. Parce que je ne veux pas baisser les yeux. Je veux le voir bien en face, ce monde de merde que nous avons façonné. Tu vois, ce discours-là, en vrai, le jeu est dur. Le jeu est dur parce que, justement, ça met en avant une peur qu'on a tous. On a tous, justement, conscience, je pense, de la merde écologique qui nous pend au nez. Mais cet espèce de côté culpabilisateur de ce monde que nous avons façonné, c'est trop facile. Enfin, je veux dire, c'est remettre en question juste parce qu'on est né et qu'on est né dans une société qui fonctionne comme ça depuis avant nous. Tu vois, ce côté, genre, c'est de ta faute. Non, je ne suis pas d'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'efforts, bien entendu. Mais il n'y a pas forcément de responsable individuel, en fait. Les choses se sont faites sans savoir à l'époque, tout au départ, où ça allait aboutir. Et maintenant, il faut rectifier le tir, maintenant qu'on a connaissance de tout ça. Mais avoir ce genre de phrase, c'est dur à encaisser et ça n'apporte rien, tu vois. On dira aux nouvelles le lendemain que c'était un cas exceptionnel, probablement causé par la vague de chaleur. Mais au fond, on ne sait pas vraiment. C'était juste des oiseaux migrateurs trop tardifs qui se sont fait piéger. Mais l'enfant et moi, on sait bien que ces oiseaux-là, éclatés en petits tasses sanguinolents sur le bitume brûlant, c'est important. Lui, il pleure, et moi, j'enrage. Et puis, nous nous regardons. L'eau dans ses grands yeux doux dilue le rouge de ma colère. Pourtant, je n'aime pas les enfants. Ils ne comprennent rien. Étrangers à la poésie et à l'humour, ils sont égocentriques et individualistes. Je les trouve ingrats. En fait, leurs rares ailments d'altruisme sont, dans le meilleur des cas, inculqués par une éducation stricte. Pour tout quoi ? Du moins, c'est ce que je pensais à cette époque. Mais ce n'est pas de la poésie qui est tombée du ciel ce jour-là. C'est de la réalité brute, bien crue et toute nue. Une nudité que les grandes personnes se sont empressées de draper du monde noir et de mauvaise foi. Le seul qui est vraiment regardé et le seul qui est vraiment compris, c'est cet enfant avec ses grands yeux mouillés. Presque une vingtaine d'années plus tard, je sais que, globalement, ils ne s'en sont pas sortis. Les oiseaux. Aujourd'hui, le ciel d'azur est tout aussi désert et silencieux qu'un bel éclat de verre inerte. On a tué les oiseaux. Et j'ai eu un enfant. Je quitte ma rêverie lorsque nous arrivons au sommet. L'après-midi est déjà bien entamé. Sam est assis à côté d'Inaya qui semble être en train de lui raconter une histoire. Quand il le voit arriver vers le groupe, il court à notre rencontre. Une fois arrivé au sommet, le groupe se réunit autour de moi. Je présente la situation rapidement et je donne mon opinion. Je ne sais pas. Je pense qu'il vaut mieux se barrer. Mais après, je ne sais pas dans quelle mesure on a besoin de ressources. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'on l'ajoute touchy ou pas ? C'est ça qui me... C'est ça qui me chafouine. C'est ça qui me chafouine fort. Mais je pense qu'il faut y aller. En vrai, quand le jeu propose une opportunité... Bon là, c'est une opportunité over-touchy. Mais peut-être qu'on peut les aider. Peut-être qu'il y a moyen qu'on gratte de la bouffe. J'ai failli me gourer encore. Nous avons une opportunité. Les gens sont entassés en bas devant des grilles fermées. Une sorte de milice contrôle le passage. Ils ont à peine de quoi survivre ici et je pense que la plupart d'entre eux n'en ont plus pour longtemps. Mais nous pourrions proposer à ceux qui en sont encore capables de nous accompagner. D'essayer de les sortir de là. Et puis, il semble avoir des infos à nous communiquer pour qu'on puisse traverser. Qu'est-ce que t'en dis, Nora ? Nora hoche la tête et prend la parole. Les patrouilles sont bien équipées. Leurs armes ont l'air entretenues. J'en sais curieuse de savoir combien ils sont et quels sont leurs objectifs précisément. De plus, vu le nombre de gens entassés ici, je pense que s'il existe un passage discret vers le nord, il est dangereux ou difficile à trouver. Le seul moyen d'obtenir des réponses serait d'y retourner cette nuit, mais je n'ai aucune confiance en ces gens-là. Tu penses qu'on devrait y aller ou pas ? On devrait y aller, mais pas les mains dans les poches. Ils nous ont fait miroiter des informations, mais ça pourrait aussi être un piège. Ces gens sont désespérés. Je suis sûre qu'ils n'hésiteraient pas à nous trahir contre la promesse d'une gorge et d'eau supplémentaires. Tu as raison, il faudra qu'on soit prêts à se défendre. De toute façon, on n'y va pas les mains dans les poches. J'irai cette nuit. J'interroge Rafik du regard. Je pense que je peux négocier avec eux, et si ça foire et que je me fais attraper, vous vous tirez d'Isséphisa. Je viens avec toi, Rafik, pour t'aider à communiquer. Sohan bondit à ses mots et échange quelques répliques avec Inaya trop rapidement pour que je puisse survivre. Pour que je puisse suivre, pas survivre. Rafik reste interdit quelques secondes avant d'éclater de rire. Mais n'importe quoi, Inaya. Merci, mais je préfère que tu restes en sécurité et je me débrouillerai. Rafik se retourne vers moi. Moi, je pense que c'est pas mal qu'un espagnol y aille avec le couple d'espagnol. J'aurais pas dit Inaya, j'aurais dit Sohan. Parce que Inaya, comme elle est enceinte et qu'il faut qu'elle se repose, autant qu'elle en profite. Qu'est-ce que t'en dis, Camille ? Moi, je dis qu'on y va à deux, il va pas tout seul. Moi, je dis qu'on y va à deux. Moi, en vrai, j'aurais bien fait une team. Rafik, Sohan et Inaya. Inaya, elle sait se battre ? Pas Inaya, notre meuf. J'ai plus son nom. Mais du coup, on serait pas là. Donc, on y va tous les deux. Vas-y, j'y vais avec Rafik. Rafik prend un chargement léger, composé d'un peu de vivres et de quelques outils. Probablement dans l'idée de faire du troc. De mon côté, je prends une pierre à briquet et je prépare de quoi fabriquer une torche de fortune au cas où nous nous retrouvions sans lumière ou que nous aurions besoin d'envoyer un signal. Une fois la nuit tombée, nous nous mettons en route. Ah, il y a Chéri qui vient du coup ? Nora nous accompagne jusqu'à mi-chemin, où elle s'installe dans un renfoncement rocheux discret à flanc de colline. Elle peut ainsi surveiller à la fois la vallée et le campement de Sam resté au sommet. Malin ! Oh non, ce Dieu revoir ! Elle me serre dans ses bras et avant que nous nous séparions, me murmure à l'oreille. Reviens-moi. Je l'embrasse tendrement, puis Rafik et moi continuons la descente en direction du camp. Malgré l'obscurité profonde de la nuit sans lune, nous n'avons pas trop de mal à retrouver le camp car il est faiblement éclairé par quelques lanternes blafardes. Je me retourne de temps en temps pour essayer de distinguer Nora, mais en vain. Après une approche rendue laborieuse par l'absence de lumière, nous pénétrons dans le camp. Moi franchement, je ne pense pas que le vieux nous ait trahis. Parce qu'il avait vraiment l'air de vouloir nous protéger et tout, donc j'ai envie de croire en lui. Un groupe de réfugiés nous attend. L'un d'eux m'adresse un signe amical et s'approche de moi. Nous vous attendions. Venez, c'est par ici. Il s'enfonce entre deux bâtiments. J'avance calmement. Bah, il n'y a pas de raison. Je veux dire, s'ils auraient dû nous couiller, ils nous auraient couillé direct. Je suis très surpris de découvrir derrière les morceaux de tôle assemblée une structure de pierre plus ancienne. Nous pénétrons dans une sorte de construction à ciel ouvert. Il me faut quelques minutes pour réaliser qu'il s'agit des ruines d'un ancien cloître. On peut encore distinguer le carré bordé de colonnes partiellement brisées. Quelques brasiers ont été disposés autour du jardin. Raphique émet un petit sifflement, impressionné, en observant les moulures encore visibles sur les chapiteaux de certaines colonnes. Au centre du jardin, un petit groupe de gens s'est réunis autour du vieil homme que j'ai rencontré plus tôt. Ils nous suivent du regard alors que nous approchons. Je remarque qu'ils sont installés autour d'un grand puits en pierre. Les lumières fatiguées disposées autour du jardin strident leur lueur blafarde le visage déjà ravagé du vieil homme. Après, je crois que j'ai déjà trop de gens par rapport à la bouffe que j'ai, mais bon, peut-être qu'ils vont me passer à bouffer. Il prend la parole en s'adressant à moi de sa voix rocailleuse, rythmée par une respiration sifflante. Bienvenue, Camilantes. Installez-vous. Il m'indique une place près de lui. Je m'exécute en observant l'assemblée. Elle est composée d'une quinzaine de gens plutôt âgés, ou en tout cas fatigués. Leur silhouette famélique ne m'inspire que de la compassion, et leur regard respectueux me rassure sur leurs intentions. Rafik s'est installé aussi. Il m'adresse un geste apaisant. Vous savez, il y avait un beau monastère ici autrefois. Un endroit majestueux et sacré. Il n'en reste que des ruines sur lesquelles les vandales ont construit ce camp misérable. Nous venons ici nous retrouver tous les soirs, pour ne pas oublier. Ne pas oublier quoi ? Notre humanité. Quelle est votre histoire ? La plupart des gens qui sont là viennent de terre plus au sud. La rumeur dit qu'un passage existe à partir d'ici pour rejoindre des terres habitables loin au nord, au-delà des montagnes. On s'est fait piéger par un réseau de soi-disant passeurs qui nous ont menés ici sous la coupe de ces vandales. Ils ont des armes à feu, et ils s'en servent volontiers. Certains ont été emmenés au-delà des grilles, les femmes, surtout les jeunes, et puis les enfants. Ils disaient qu'ils les emmenaient en sécurité au nord, que notre tour viendrait ensuite. Son regard brille d'une tristesse infinie. Mais on ne les a jamais revus, ni n'avons entendu parler d'eux, et notre tour n'est jamais venu. Et puis, en épiant les conversations des gardes, on a compris que ceux qui sont passés sont dans d'autres camps. Aussi terribles que le nôtre, peut-être même pire. Sa voix se brise dans un sanglot déchirant. Un long silence ponctue son récit, puis il finit par reprendre. Ceux qui le pouvaient encore ont essayé de s'enfuir. La plupart ont été sauvagement exécutés. Ils en ont fait des exemples pour dissuader les autres d'essayer. Un bruit métallique brise soudain le silence nocturne à l'extérieur du cloître. Tout le monde s'interrompt et tend l'oreille, scrutant le silence. Le vieil homme lève une main en signe d'apaisement. Il est encore tôt. Nous avons un peu de temps avant la première patrouille. Faut me faire des arrêts cardiaques comme ça, hein ! Il y a encore de l'eau dans ce puits ? Il hoche la tête en marmonnant quelques mots inintelligibles. Puis il se met à parler plus distinctement. Non, c'était le puits du cloître, mais il est asséché. C'était un monastère célèbre autrefois. Santa Maria la Réal. Il y avait aussi une étonnante fontaine d'où coulait du vin. Les voyageurs pouvaient s'y abruver librement selon une très ancienne tradition. Le vieil homme lève un doigt sale et tordu, brisé en plusieurs endroits, tout en racontant son histoire. La tradition a commencé grâce à un moine qui distribuait du vin et de la nourriture au peuple et aux pèlerins, à l'insu de ses frères moins généreux. C'était interdit de faire cela, mais à chaque fois que ses supérieurs tentaient de le prendre au flagrant délit, le pain et le vin se changeaient en bois et en fleurs, si bien qu'il n'a jamais été confondu. Après sa mort, la fontaine a été construite en mémoire de sa bonté. « Comme vous vous en doutez, nous n'avons plus de vin aujourd'hui, mais nous souhaitons respecter la tradition en vous offrant ce que nous avons à boire et à manger. » Il fait un signe de la main et plusieurs personnes se détachent du groupe pour déposer devant moi quelques baluchons contenant visiblement du pain sec et quelques outres d'eau. « Oh, ça me fait mal au cœur de les priver de ça ! » « Nous ne pouvons pas accepter. » Rafik me fout droit du regard. « Vous n'êtes pas obligé. » Il hausse les épaules d'un air détaché, mais je perçois son regard appuyé, attentif à ma réaction. Je me tourne vers Rafik. « Qu'est-ce que tu en dis ? » Il s'adresse directement au vieillard dans un espagnol très approximatif. « Moi, j'aimerais savoir ce que vous voulez en échange. » Le vieux esquisse un sourire et fait un autre geste en direction de l'assemblée. « Trois personnes s'avancent. Ils ont l'air plus jeunes et plus en forme que les autres. » « Voici José, Louisa et Bruno. J'aimerais qu'ils vous accompagnent. » « Nous accompagnent ? » « Aussi loin d'ici que possible. » « Nous y voilà. » Je lui lance un regard interrogateur. « Vous voulez qu'on sauve ces trois-là en échange de la bouffe ? » « Mais et les autres ? Et vous ? » Je regarde autour de moi tous ces gens meurtris par la faim, la soif et les mauvais traitements. « Tu sais, nous sommes déjà condamnés ici. » « Trop fatigués pour nous enfuir. Qu'avons-nous à attendre pour demain ? » « Vous pouvez sauver ces trois-là et nous sommes tous prêts à vous aider pour ça. » Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ok ? C'est « Venez tous ou non ? » On peut dire « Venez tous, ça ne coûte rien. » « En soi, je suis plus venu tous que non. » « Venez tous avec nous. » « Rassemblez vos dernières forces et partons d'ici, nous vous aiderons. » Il secoue la tête. J'avoue, j'espérais un peu qu'ils disent non. J'avoue. Égoïstement. Je suis en mode « Putain, comment on va faire ? » En vrai, en s'entraînant, c'est jouable. Mais c'est juste niveau bouffe... Non. Si nous tentons de nous évader tous à la fois, nous allons être trop lents et facilement repérables. C'est la mort assurée pour tous. Il a raison, Camille. On ne peut pas tous les sauver. Je soupire, mais je sais que c'est vrai. En vrai, j'aurais proposé quand même. C'est galère, mais tu ne peux pas laisser les gens comme ça. Je comprends. « Alors, qu'en dites-vous ? » « Je prends une inspiration pour répondre. » « Mais Rafik m'a devancé et répond à ma place. » « C'est ok. » « Rafik ? » C'est-à-dire... « C'est ok, j'ai dit. On prend tout. La bouffe et les gens et tout. » « Allez, en route. » « Attends. » « Je me tourne vers le vieillard. » « Une vieille femme prend la parole derrière moi. » « Faites attention. La patrouille nocturne va bientôt passer. » « Il faudra que vous soyez partis à ce moment-là. » Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire par « bientôt », mais suis-je réellement prêt à prendre le risque de nous faire repérer ? » On part. On s'en fout de qui sont les vandales, c'est des connards. « Rafik répartit les charges entre Bruno, Louisa et Rosé. » Nous importent chacun un baluchon et quelques gourdes d'eau. Nous progressons entre les ruines en pierre avant de traverser le camp insalubre. Grâce à leurs indications, nous parvenons à nous faufiler en évitant de heurter la tôle jusqu'à la lisière du camp. À l'extérieur, l'obscurité est toujours aussi profonde. Nous progressons le plus silencieusement possible en direction de la colline. Une fois que nous nous sommes un peu éloignés du camp, Louisa presse le pas pour me rattraper. « Vous êtes nombreux ? » « Cis. » « C'est peu. » « Euh... avec vous en plus, ça va commencer à faire pas mal. » « Oui, mais je m'attendais à une plus grande troupe. Une caravane même. » Nous étions bien plus nombreux au départ. « Que s'est-il passé ? » Nous nous sommes séparés avant de traverser l'océan. Un des deux hommes, Rosé, se joint à la conversation. « Vous n'êtes pas passé par la Méditerranée ? » « Il n'y avait plus de bateau. Une partie d'entre nous a voulu tenter malgré tout. On a pris par l'ouest, vers l'océan, avec quelques compagnons. » Je jette un oeil vers Rafik qui écoute en silence. « Il y a une route par là ? » « Pas vraiment. On a d'abord rejoint les Canaries, mais on n'a jamais pu descendre. » « Comment ça va là-bas ? » « Très mal. Les ports sont dévastés. Les tempêtes et le sable du désert étaient arrivés bien avant nous. L'air est chargé de poussière. La chaleur est... létale. » « Mais vous y êtes quand même arrivés. » « On a eu beaucoup, beaucoup de chance. » « Vous avez accosté en Galicia, alors ? » « Oui, je crois. » « Enfin, accosté, c'est un bien grand mot. L'embarcation a sombré au large de la côte. » « Puis on a dérivé sur un canot qui prenait l'eau. Ça a duré des jours. » « Quand on a enfin touché terre, on ne savait pas où on était arrivés. » « Je me rappelle que toute la côte était envahie par les crabes, les crabes bleus. » Nous continuons à marcher en silence. Enfin, j'aperçois la silhouette de Nora qui vient vers nous. Elle examine les trois réfugiés qui nous accompagnent. « Tout va bien ? » « Ne t'inquiète pas. Allons à notre campement, si tu veux bien. J'expliquerai tout une fois là-bas. » Elle acquiesce et nous regagnons ensemble le sommet de la colline. Inaya, Sohan et Sam nous attendent, prêts à partir en cas de pépins. Je fais les présentations et raconte rapidement aux autres les événements de l'année. « On ne devrait pas traîner ici. » Rafi qui a raison. Quand ils vont s'apercevoir qu'il manque des captifs, ils vont nous donner la chasse. « Tout à fait. Mettons-nous en route au plus vite. » « Ok, bah, on a de la bouffe et on a des gens. C'est très bien pour les prochains tours de garde. » Nos pas nous mènent jusqu'à une ancienne route bitumée. L'asphalte, fissuré à de nombreux endroits, serait complètement impraticable pour un véhicule. Mais à pied, nous parvenons à y progresser tant bien que mal. Chacun de nous trébuche régulièrement. Sam tombe à plusieurs reprises, mais il se relève courageusement. Nous devons persévérer afin de mettre rapidement un maximum de distance entre le camp des esclavagistes et nous. Je ne sais pas si les gars auraient la foi de suivre quand même. Genre bon pour trois gars, ça leur fait loin quand même, il n'y a plus de voiture et tout. La lumière du jour commence à pointer lorsque nous apercevons une structure massive en travers de la route. Il s'agit d'un pont, écroulé en plusieurs endroits. « La partie qui surplombe la route a toutefois l'air de tenir encore debout. » « Il y a peut-être des choses à récupérer dans les carcasses des voitures. » « Quoique, il y aurait quoi à récupérer ? » « Il n'y aurait plus d'eau, il n'y aurait plus de bouffe. » « Allez, écoute ! » On est obligé de se faufiler entre les épaves. Je récupère quelques bricoles dans les carcasses, parfois il reste une sangle encore solide ou un kit de réparation. Alors que nous passons près d'un grand semi-remorque tombé sur le flanc, Sam me prend la main et je remarque qu'il tremble. « T'as une vision mon fils, qu'est-ce qui se passe ? » Il a l'air comme hypnotisé par la structure du pont. « Ça va mon grand ? » « Oui, c'est juste que... » Il secoue légèrement la tête. « Non, rien. » « Tu peux nous dire Sam, qu'est-ce qu'il y a ? » « Il y a des gens. » « Des gens ? » « Ah, des fantômes ! Super ! » « Oui, comme une foule qui marche. » « Mais oui, c'est Walking Dead de fantômes ! » « Où ? » « Ils passent sous le pont. » « Ils sont nombreux ? » « Hum hum. » « Nombreux comment ? » « Je peux pas les compter, ils continuent à arriver. » « Ça va jusqu'à l'horizon. » « Rafik me lance un regard inquiet. » « Oui, moi aussi, Rafik, je te lance un regard inquiet. » « Tu peux leur parler ? » « Je sais pas. » « Je dois essayer ? » « Non, 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 mais c'est pas obligé. » « Euh... » « Tu sais quoi ? » « Demandons à Rafik, puisqu'apparemment, il aime bien décider des trucs. » « Euh... » « Je pense pas que ce soit une bonne idée de parler aux fantômes. » « Mais après, si ça peut nous éviter d'aller vers un truc qui est dangereux. » « Rafik hoche la tête avec détermination. » « Ok, soit. » « Oui, essaie. » « Il y a une petite fille. » « Elle a perdu ses parents. » « Je sais pas où ils se trouvent. » « Je les ai pas vus. » « Elle demande où ils sont. » « Mais je sais pas. » « Papa ! » « Sam se tourne vers moi, paniqué, ses grands yeux pleins de larmes implorant de l'aide. » « Je me précipite pour le prendre dans mes bras. » « Papa ! Elle a... Elle est... » « Il y avait personne pour s'occuper d'elle. » « Là, calme-toi, mon ange. » « On va partir d'ici. » « Mais je sais pas où ils sont, ses parents. Moi, je sais pas. » « Je porte Sam qui continue à pleurer sur mon épaule. » « Je veux pas devenir comme elle, papa. » « Je veux pas. S'il te plaît. » « Ne t'inquiète pas. On ne te laissera pas tout seul. » « Cette phrase a l'air de le rassurer un peu. » « Je le porte jusqu'à ce que mes bras n'en puissent plus. » « Lorsque je finis par le poser, il se remet à marcher sans dire un mot et reste muet pendant plusieurs heures. » « Bravo, Rafika, avec tes idées de génie, là ! » « En même temps, c'est moi que suis une mère indigne. » « J'aurais dû dire non dès le début. » « Ça y est, c'était une idée de merde. » « Ben non, en vrai, j'ai laissé Rafika décider. » « Je peux pas, c'est ma faute, donc j'essaie de remonter le moral de Sam. » « Nous progressons une bonne partie de la journée, à travers des paysages désolés. » « J'aurais aimé nous éloigner plus de l'ancienne route, mais nous devons continuer à l'allonger pour ne pas trop nous égarer. » « Autour de ce vestige d'une civilisation démente, dopée aux hydrocarbures, la nature n'a jamais pu reprendre ses droits. » « Le sol n'est que débris, rocailles et poussières. » « Quand notre chemin s'écarte enfin de la route, nous sommes épuisés et la chaleur commence à être dangereuse. » « Je décide qu'il est temps de monter le campement. » « Ah ! » « Nous avançons sur un sol un peu plus meuble, et je suis surpris de découvrir les ruines d'une ancienne construction sur notre gauche. » « L'endroit est visiblement désert. » « C'est une petite plaine jonchée de végétation brûlée par le soleil. » « Et là, au milieu de nulle part, il y a une sorte de petite chapelle. » « Nous faisons le tour du site. » « C'est une vieille bâtisse en pierre. » « La voie est partiellement effondrée, mais on peut tout de même y trouver un peu d'ombre. » « Au-dessous du seuil, on distingue une pierre portant des inscriptions. » « Je passe ma main sur la poussière pour essayer de déchiffrer les caractères. » « La plupart sont illisibles, mais je reconnais un mot, ermita. » « Un site de retraite spirituelle. » « Il y avait très certainement une source d'eau non loin. » « Nous avons besoin de poser un peu nos sacs. » « J'aimerais profiter d'un moment de répit, mais je m'en voudrais de manquer une occasion de faire une trouvaille capitale pour notre survie. » « Wow ! » « Le groupe engloutit quelques rations et s'installe pour quelques heures. » « Je prends le temps de faire un inventaire rapide du contenu de nos sacs et de vérifier l'état de fatigue de chacun. » « Il paraît particulièrement en forme et se porte volontaire pour explorer les environs. » « Nous sommes obligés de rationner nos réserves. » « Ce ne sera bientôt plus tenable. » On va clairement monter une expédition. Raphique est épuisée. Ok. Ah ben on en a envoyé plusieurs là ! Putain, il y en a du monde de ouf ! Alors, procès du coup qui est chaud. On va envoyer Nora. J'ai pas envie d'envoyer que les nouveaux parce qu'à tout moment ils nous abandonnent. Donc, j'envoie Nora avec. Et j'envoie... Non, pas Sam. Sam il reste à la maison. Inaya, je vais la laisser se reposer. Sohan. Sohan avec. Et ça me semble bien. Trois c'est bien en vrai. Et on est bon. L'expédition se hâte d'explorer la petite plaine rocailleuse. La découverte inespérée d'un ancien abreuvoir à bétail nous redonne du courage à tous. En creusant dans la terre boueuse, l'expédition a pu récupérer un peu d'eau. Procé trouve une pelle qui permet de creuser profondément et de récupérer plusieurs litres d'eau. Après avoir filtré et fait bouillir le précieux liquide, nous parvenons à remplir nos gourdes presque entièrement. Yes ! Ça c'est bien ! La fatigue nous rattrape finalement et on s'écroule sur nos couvertures. Eh ma balance, elle est pas... hein ? Je suis réveillée par un bruit inhabituel. Des éclats de voix. Debout, vite ! Rafik ? Rafik émerge d'un demi-sommeil. Désolée Camille, je me suis assoupie. Au moment où il prononce ses mots, il réalise comme moi que des gens s'approchent. Ses paupières s'écarquillent. Merde ! Il saute sur ses pieds et commence à rassembler ses affaires en se fustigeant pour sa négligence. Allez, on doit décoller tout de suite ! Si on entend les voix, c'est trop tard, non ? La panique a gagné chacun d'entre nous. Je commence à foncer vers l'entrée mais Nora me retient par le bras. Elle m'indique une fenêtre sur la façade nord. Bien vu, notre sortie sera plus discrète pour quelqu'un qui arriverait depuis la route. Mais attends, mais si on entend les voix, les gars ils sont à côté ! Alors à part s'ils hurlent ! Je passe en premier par l'encadrure de la fenêtre en ruine. A l'extérieur, l'après-midi touche à sa fin. J'entends distinctement le son de voix humaine de l'autre côté du bâtiment. Ils sont au moins deux, sans doute plus. Je fais signe aux autres de se dépêcher. Il n'y a pas de sentier mais je présume que nous pouvons continuer par le nord au prix de quelques acrobaties sur les rochers escarpés. Je demande à Nora de passer devant, je pense qu'elle est plus balèze que nous. Nora, I believe in you. Sam lui emboîte le pas. Je l'aide à progresser en faisant le moins de bruit possible mais on est un peu à la traîne. Nous sommes forcés d'abandonner du matériel pour nous dépêcher. NON ! Peu après, on peut entendre de vives exclamations. Ils viennent de trouver notre campement. Putain, heureusement qu'on était allés chercher du matos, hein ! L'heure n'est plus à la discrétion. Je me débarrasse de mon sac pour prendre Sam sur mon dos et d'étaler aussi vite que possible. Plusieurs coups de feu retentissent. Je prie pour que la maigre couverture donnée par des rochers soit suffisante pour que personne ne soit touché. Une balle fait éclater un morceau de roc juste à côté de mon épaule. Si Sam est touché, tout est fichu. Je ne pourrais pas continuer sans lui, ça n'aurait plus aucun sens. Ses petites mains serrées autour de mon cou ne m'empêchent pas d'accélérer encore ma course. Je bondis entre les rochers en essayant d'ignorer le danger. Le risque de faire un faux pas et de me briser les os sur les blocs de pierre me paraît bien futile comparé à la pensée de perdre Sam. Il n'y a plus que Nora qui arrive encore à me suivre. Les tirs ont repris. J'entends un cri proche. Non ! Ils ont touché quelqu'un. J'avoue prier pour que ce ne soit pas raffique. Nora et moi avons pris assez de distance pour être hors de portée. Je suis à bout de souffle. Sam, tu peux courir ? Oui ! Je le pose sur le sol et nous continuons à avancer. On devrait pouvoir retrouver le chemin en bifurquant légèrement vers l'est. Raphique et les autres sont loin derrière. À quelques centaines de mètres sur notre droite, j'aperçois les ruines d'un village et des lumières. Ça ne me dit rien qui vaille. On va perdre les autres si on ne les attend pas. Oui, mais on ne va pas rester à découvert non plus. Il y a une ferme abandonnée plus loin. Je me tourne vers Sam, incrédule. Je ne dis rien mais nous échangeons un regard avec Nora. Bon, on sait comment il sait. Allons-y dans ce cas. C'est par là ! Sam me tire par la main. C'est Sam qu'il faut mettre en guetteur en fait. Après quelques détours, nous arrivons en effet aux abords d'une vieille ferme délabrée. Les silos éventrés sur la façade nord du bâtiment ne laissent que peu de doute sur la possibilité d'y trouver quoi que ce soit à manger ou à boire. Mais au moins nous serons à l'abri des regards. Les nombreux effondrements de pierres ont laissé des trous béants dans les murs. Mais attends, mais comment les autres ils vont nous retrouver ? Dans la ferme ? Genre ? Je vais guetter l'arrivée de Rafik. Sam, ça va, tu vas t'en sortir. Nora acquiesce et invite Sam à se blottir contre elle. Ils échangent quelques paroles à voix basse. Après quelques minutes, c'est avec soulagement que je vois apparaître la silhouette de notre amie dans le soleil couchant. Luke et Luke ! Il est seul et avance prudemment. Chargé à la fois de son sac et du mien qu'il a certainement récupéré en passant. Son pas lourd et trébuchant trahit un profond épuisement. Je quitte notre abri et lui adresse un signe. Lorsqu'il nous a rejoint, Rafik jette mon sac à mes pieds sans dire un mot. Nos regards se croisent. Je ressens sa tristesse, son désarroi et sa colère. Je lui donne une accolade. Il serait dit au début, mais je sais qu'il faut que ça sorte, alors je le prends dans mes bras. Il ne sanglote pas, mais je remarque les larmes silencieuses qui coulent sur ses joues et il se détend un peu. Mais oui, c'est pas ta faute, Chou, tu t'es endormie. Merci, pour le sac. Finalement, il me donne une petite tape sur l'épaule, puis il soupire et se laisse tomber près de Nora. Et les autres ? On a perdu tout le monde ? Les deux réfugiés sont à bout de force. Mais ils nous ont retrouvés les autres ? Ils tombent allongés sur le sol poussiéreux et fouillent dans leur baluchon à la recherche d'un peu d'eau. Bordel, comment ils ont fait pour nous rattraper ? Je ne comprends pas. Avec la chaleur, ils n'ont pas pu aller aussi vite. Tu crois qu'ils ont un véhicule ? Ou alors, ce ne sont pas les mêmes ? Ça me paraît chelou quand même. Un véhicule, c'est possible. Quoi comme véhicule ? Une voiture ou un camion peut-être ? Cette idée a l'air de laisser Sam rêveur. Il connaît ses mots, mais n'a jamais vu de véhicule à moteur en état de marche. Tu crois qu'il reste du carburant quelque part ? Je secoue la tête. C'est peu probable. Peut-être qu'il se déplace à vélo ? Camille, à vélo ? Sérieusement ? Raphique et Inaya éclatent de rire. Pardon ? Je suis en train d'imaginer une flotte de tandem. Tu miserais sur un escadron de voitures à pédales ? Ah ! Je n'avais pas pensé à la voiture à pédales. Nora se met à rire à son tour. Moquez-vous. N'empêche, c'est peut-être vrai. Je pense que les pneus du vélo ont explosé, non ? Avec la chaleur. Mais nos rires commencent rapidement à se transformer en sanglots. On est tous en train de craquer. Mais c'est bien, sortez les émotions. Mais du coup, Inaya et Sohane, ils nous ont retrouvés aussi. Je lance un regard en direction des réfugiés. Ils ont eu Louisa ? Raphique acquiesce sombrement. Oh non, notre meuf ! Je ne sais plus quoi dire ni même penser. Je laisse ma tête aller en arrière, cognant plusieurs fois l'arrière de mon crâne contre le mur où je suis adossée. Les petits éclairs de douleur m'aident à me raccrocher à la réalité, au présent. En tout cas, il faut continuer à avancer. Essayer de quitter leur territoire au plus vite. Il faut traverser ces montagnes. À travers l'ouverture du mur qui me fait face, je jette un regard vers la région montagneuse qui nous attend pour les prochains jours. Le col que nous indique la carte est peut-être à mille mètres d'altitude. Les sommets sont gris, dénués de neige. Ça fait bien longtemps que les glaciers ont entièrement fondu et n'ont plus le temps de se reformer pendant les rares périodes de température négative. Il va falloir trouver des vêtements chauds. Les regards interloqués se tournent vers moi. Ils pensent que j'ai perdu la raison. Il fait au moins quarante degrés dehors Camille. Ils ne savent pas et n'ont jamais connu le froid. Nous allons commencer l'ascension. Dans quelques jours, on sera là-haut. J'indique du doigt les sommets sombres qui disparaissent dans le ciel voilé d'ocre. À cette altitude, je pense que les températures peuvent encore tomber assez bas. Surtout la nuit. Il faudra adapter nos tenues. Et comment on fait pour s'équiper ? On va devoir trouver ! Rafik ajoute sur un ton rassurant. On a quelques jours devant nous pour ça. Je remercie Rafik d'un regard. Il y a entre nous un dialogue que nous sommes les seuls à entendre. Merci vieux frère. Ils ont besoin d'espoir et d'assurance. Mais je n'y arrive plus. Ouais ben bouge-toi le cul maintenant. Je ne vais pas pouvoir continuer à jouer du bipo très longtemps. Aucun de nous deux n'a prononcé un seul mot. Mais tout est dit. Nous prenons quelques minutes de plus pour boire un peu et récupérer des forces. Puis j'annonce qu'il faut repartir. Il va être content tiens. En tout cas notre balance est équilibrée. Je suis contente. Nous retombons rapidement sur la grande route. Son tracé parfaitement rectiligne coupe de vastes espaces désespérément mornes. La lumière du soir donne à cet étrange tableau un aspect irréel. Au bout d'un moment j'aperçois les ruines d'une construction moderne isolée. Je l'indique à Rafik. C'est quoi ? Une station service je crois. Alors que nous approchons brudemment, il devient évident qu'un incendie a ravagé le bâtiment et ses environs. Visiblement elle est fermée. Tu voulais faire le plein ? Ça veut dire quoi faire le plein ? Remplir le réservoir de son véhicule. Il y a des voitures partout ici. Tout le monde en avait une. Oui et même plusieurs. Plusieurs ? Pourquoi faire ? Les deux réponses. Une pour chaque membre de la famille. Mais la famille ne voyageait pas ensemble ? Pas tout le temps. Ça m'est songeur. C'est tout de suite la réponse genre pour montrer qu'on a du pognon. On pouvait aller à quelle vitesse avec ? Très vite. Plus vite que papa ? Plus vite que le vent. Je guide le groupe avant de contourner la station à bonne distance. Je devinais quelques formes caractéristiques de cadavres humains et je n'ai pas spécialement envie d'ajouter ces visions lugubres à l'imaginaire de Sam. On s'approche d'une grande ville. Ouais. Il y a sans doute un autre chemin. T'as rien vu sur la carte ? Non, rien n'est indiqué mais... Euh... Je pense qu'on devrait pouvoir contourner par le sud. Je suis d'accord. C'est trop risqué de s'approcher de cette ville. Sam vient de me prendre la main comme pour se rassurer. Ouais, j'en ai marre des gens là. J'avoue, j'en ai marre des gens. Vous avez raison. Faut pas aller par là. Papa, s'il te plaît, faut pas y aller. D'accord, mon grand. On va contourner. Non mais on va arrêter de demander pourquoi. Il voit des macabés partout. Je passe ma main dans les cheveux de Sam. Rafik hausse les épaules en adressant un sourire de défi à Nora qui grogne pour la forme. De toute façon, Nora était d'accord avec nous donc c'est bon. Le ciel reste clair et nous n'avons pas trop de mal à avancer malgré l'obscurité. La région était certainement constituée de grandes exploitations agricoles à une autre époque. Aujourd'hui, ce sont des terres arides balayées par les vents brûlants que nous traversons. Même si nous restons éloignés des premiers signes d'agglomération, il y a de plus en plus de carcasses de voitures en bordure de chemin. Je garde un oeil sur Sam qui semble à nouveau très anxieux. Je cherche un sujet qui pourrait lui changer les idées. Il faudrait trouver un moyen de te laver les cheveux. Ah bon ? Je n'arrive même plus à y passer les doigts. Et te laver tout court aussi d'ailleurs. Avec du sable encore ? Ça pourrait être quand même plus efficace si on pouvait te rincer un peu. Oui, j'aimerais bien prendre un bain. Tu te souviens de ton dernier vrai bain ? Oui, ça fait longtemps. J'avais... Trois ans ? Cinq en fait. Ah, bah j'ai l'impression que ça fait longtemps. Parce que ça fait longtemps pour toi. Et pour toi ? Je suis surpris par sa question. Eh bien... C'est passé plus vite pour moi. Pourquoi ça passe plus vite pour toi ? Je ne sais pas à vrai dire. C'est peut-être une question de proportion par rapport à l'âge total ? Camille ! Nora m'attrape le bras et me tire en arrière. Je cherche la raison de sa panique soudaine. Elle pointe du doigt quelques ruines à une centaine de mètres devant nous. Je ne comprends pas tout de suite. Demi-tour, vite ! Alors que l'affolement s'empare de notre petit groupe, un groupe d'hommes armés surgit de l'endroit que Nora avait indiqué. Oh non ! Mais laissez-le tranquille ! Nous faisons immédiatement volte-face et je me mets à courir en tirant Sam par le bras. Alors que nous essayons de retourner sur nos pas, je découvre avec effroi que d'autres hommes en armes remontent le chemin vers nous. On est pris en tenaille. Et merde ! Merde ! Ah bah merci, Raphique ! Par ici ! Je quitte la route et quitte le groupe à travers la plaine. La végétation est très pauvre, mais il reste tout de même assez d'épines et des branches sèches pour nous lacérer la peau. En revanche, comme je l'espérais, le champ est encore parcouru de profonds sillons. Nous avons à peine le temps de faire quelques mètres quand le premier coup de feu retentit. À terre ! Je jette Sam dans un sillon et je me couche sur lui. On entend quelques coups de feu de plus. Et puis plus rien. Nora ? Camille ? Elle est juste à ma gauche. Sam est là, il va bien. Raphique ? Bordel ! Il est quelque part derrière nous. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Il faut que je fasse quelque chose. La seule idée qui me vient est stupide, mais je n'ai pas d'autre choix. Nora, je vais tenter quelque chose. Ne me suivez surtout pas. Partez vers l'Est, je vous retrouverai plus tard. Quoi ? Camille, non ! Je donne la carte à Sam. Sam, prends ça. Je mets la carte dans sa main. Papa, je veux pas ! Je suis obligée de le forcer à le prendre. Écoute, je vais me mettre à courir. Toi, tu restes bien caché. Difficile de parler, il est en larmes. Je suis désolée, mon petit ange, mais il faut que tu m'écoutes. Écoute bien. Dès que tu entends tirer, tu rentres dans cette direction. Je lui indique l'Est. Lorsque tu seras assez loin, vers la colline, là-bas, tu pourras te lever et te mettre à courir aussi. Papa ! Je te rattrape plus tard, d'accord ? Papa, s'il te plaît, t'avais promis ! Mon bébé, mon tout-petit. Occupe-toi bien de ta maman. Je l'embrasse, sans doute pour la dernière fois. Mais c'est affreux, mais non ! Papa, t'avais promis de pas me l'aiser ! Et je me mets à courir vers le Nord. Combien de temps me reste-t-il ? Une seconde ? Quelques secondes ? Plus ? Peut-être d'interminables heures d'agonie ? Il faudrait que je leur fasse gagner au moins quelques minutes ? C'est tout ce que je demande. Alors je cours. Nous n'avons pas mangé depuis des jours. Je puise dans mes dernières forces pour m'élancer. Je sais bien que c'est un acte désespéré. Je compte sur nos ras graphiques pour achever ce voyage insensé. Mais non, mais on va pas mourir ! J'entends les cris de nos poursuivants et je prie pour que l'obscurité joue en ma faveur. Les souvenirs incongrues de mon enfance me reviennent. La cour de l'école. J'étais heureux. Putain, mais il va vraiment mourir ! Mais non ! Nous étions heureux. On sentait tous venir la fin. La fin de ce qu'on appellera plus tard l'ère thermo-industrielle. Le monde occidental allait par sombresauts de crise en crise, de conflit en conflit, de pandémie en pandémie. Mais nous héritions de plusieurs siècles de domination énergétique et avions un confort de vie encore bien supérieur au reste de l'humanité. Surtout comparé à ceux qui subissaient de plein fouet les conséquences du changement climatique. Changement que nous avions par ailleurs en majeure partie causé. L'ironie. Mais moi, je n'en avais pas encore conscience. J'allais à l'école. Mes journées étaient rythmées par les temps des classes et des récrés. Dans la cour, j'étais le plus rapide, imbattable au jeu du chat. J'aimais ça courir. J'ai toujours aimé courir. Une balle fuse près de mon épaule. Oh putain, c'est pas vrai, il m'a creuné ? Je n'ai pas eu le temps de réagir. Ah, c'est Rafik ! Il a embrassé Nora et il s'est lancé en contrebas. Bordel Camille ! Nora me hurle de la suivre, ce qui a pour effet de me faire réagir. Enfin. On rampe longtemps, la gueule dans la terre sèche. Nora est devant moi, avec Sam. Je me retourne régulièrement pour m'assurer que Naya et Sohan arrivent à suivre. Chaque coup de fusil nous fait tous tressaillir. Et il y en a souvent des putains de coups de fusil. Rosé part d'un côté et Bruno de l'autre. Je gueule comme un putois pour leur dire de nous suivre, mais ils n'entendent rien, c'est con. Je finis par me dire que merde et après tout, s'ils se font tirer dessus, ce sont autant de balles en moins tirées sur Camille. Lorsque nous arrivons au pied d'une petite colline, Nora se lève et se met à courir. Je lui emboîte le pas. Tandis qu'on sprint jusqu'au sommet, les coups de feu s'éloignent. Vers le nord. Finalement, quand Nora s'arrête enfin, nous sommes à bout de souffle. Sam a le regard vide. Il est sous le choc, le pauvre bonhomme. Je lui caresse les cheveux maladroitement, faute de mieux. J'aimerais bien lui dire un truc pour le rassurer et le faire sourire, mais je me tais. C'est pas si souvent que je sais pas quoi dire. J'essaie d'évaluer dans quelle direction est partie Camille, essayant d'échafauder un plan pour le cueillir plus loin sans nous mettre en danger. Rosé et Bruno ont complètement disparu. Je sais même pas s'ils sont vivants. A priori, nous sommes hors de porter des tirs, c'est déjà ça. C'est Sam qui brise subitement le silence. Dis pas que t'as perdu la carte, hein, bonhomme. Pitié, hein. Maman, regarde, c'est papa ! Alors, j'espère que papa va pas se faire tuer devant nos yeux. S'il te plaît, le jeu, ne me fais pas ça. Mais non, mais c'est horrible ! Mais c'est quoi ce jeu de monstres ? Sam ne doit pas voir ça. Sam ne doit clairement pas voir ça, s'il te plaît ! Je le prends dans mes bras et le force à détourner le regard. Je le serre fort contre moi et je ferme les yeux de toutes mes forces. Quand j'entends le râle désespéré de Nora, je sais. J'attrape Nora par l'épaule et la secoue vigoureusement. Elle semble reprendre un instant ses esprits. Nora, viens, il faut y aller. Mais Camille, Camille ! Nora, il ne faut pas qu'il ait fait ça pour rien. Il faut qu'on vive. Il faut tirer Sam de là. Viens ! Je prends sa main et la tire, la forçant à me suivre. On se remet à courir. On court longtemps. Oh là là ! Mais c'est monstrueux ce jeu-là ! C'est quoi ce jeu-là ? Oh ! Ben d'accord ! Je vous promets que je ne doutais pas qu'on aurait envie de déprimer en boule dans son lit. Est-ce que j'aurais pu éviter ? Est-ce que j'aurais pu faire un choix et il ne meurt pas ? Parce que franchement, j'ai essayé de faire les choix les plus safe. Bon, ok. Récupérer des mecs dans une prison. Peut-être que j'aurais dû éviter. Mais après, là, les mecs qui nous ont tiré dessus, ce n'est pas les gars du début, c'est d'autres mecs. Donc, peut-être que j'aurais pu les esquiver en prenant un autre chemin. En même temps, le gamin, il me dit, il ne prend pas par là. Moi, il faut que j'arrête d'écouter le gamin, en fait. Son don de vision, il a buté son père, disons-le. Donc, ben voilà, super. Allez, voilà. J'ai perdu un personnage. Je n'ai pas perdu un personnage. On a perdu la meuf aussi. Je n'ai pas perdu un personnage. J'ai perdu le personnage principal. Ben, c'est la débandade, mes enfants. J'espère que vous avez passé un bon moment joyeux, en tout cas. Voilà, voilà. J'attends vos avis en commentaire. Comme d'habitude. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent ? Qu'est-ce que vous pensez de mes choix ? Ou est-ce que j'ai merdouillé ? Parce qu'au final, moi, je pensais vraiment que le coup de la prison, ça allait être touchy. Mais en fait, la prison, je pense qu'on a passé le truc. À la limite, on a perdu la meuf, tu vois, à cause du truc de la prison. Ça, oui. Mais c'est toujours mieux que de perdre les trois et tout, tu vois. Mais par contre, je pense que pour le deuxième choix, ouais, c'est que j'aurais dû prendre l'autre chemin. D'aller vers la ville. Ou alors, c'est peut-être obligé qu'il crève. Je ne sais pas. Je suis perplexe. En tout cas, j'attends vos avis. J'ai chaud. J'en peux plus. Je vais déprimer pendant 24 heures. Non, mais il faut être positif. Voilà, c'est... On peut changer les choses pour que ça ne finisse pas comme ça. Voilà, voyons ça comme ça. Il fait quasiment nuit de mon côté. C'est merveilleux. Je vous fais plein de bisous. Et j'ai hâte d'avoir vos ressentis sur tout ça. Est-ce que vous êtes en PLS ? Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à la suite et la fin de ce jeu ? Et bien sûr, voilà, comme je vous l'ai dit, quels sont les choix que vous auriez faits. Parce que je suis une type où curieuse. Sur ce, je vous fais mille bisous. Je vais boire de la flotte parce que moi, je peux. Et je vous embrasse très fort. Bisous tout plein. Et à très vite pour plein de marades.